Donc en 25 minutes, essayer d'échanger ce qui me semble peut-être quelques points les plus importants autour des troubles du neurodéveloppement. C'est un défi impossible et encore une fois, un défi impossible aussi de parler de troubles du neurodéveloppement tout seul. Puisqu'aujourd'hui, ce sujet, les personnes concernées sont complexes et qu'on ne peut pas parler de troubles du neurodéveloppement tout seul, comme si on faisait une conférence sur un autre sujet, puisqu'on est vraiment à l'interface des savoirs dans ce champ-là. Malgré tout, ce concept de troubles du neurodéveloppement, il rassemble toutes les personnes qui ont un défaut de développement d'une ou plusieurs compétences cognitives. attendues lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Vous voyez que c'est très vaste, mais il y a la notion de troubles, c'est-à-dire d'un cerveau qui ne marche pas comme il devrait, qui fonctionne différemment de celui d'un enfant tout venant. Ça, c'est la première chose. On n'est pas dans une simple variante du développement, mais l'enfant a bien un équipement cognitif qui n'est pas tout à fait opérationnel. Parmi ces troubles du neurodéveloppement, il y a les troubles du développement intellectuel, déficience intellectuelle, mais aujourd'hui le terme de troubles du développement intellectuel, ce qui est la notion développementale qui intervient, et qui, avec le terme sur le plan du handicap qui en résulte, handicap social, de handicap intellectuel ou handicap mental. Deuxième grand trouble du neurodéveloppement, trouble du spectre de l'autisme, TSA, et sachant que 30 à 40% des personnes qui ont un autisme ont aussi un trouble du développement intellectuel. Troubles du développement des coordinations, les termes usités avant, c'était plutôt les termes de dyspraxie, de troubles d'acquisition de la coordination. Vous voyez que la sémantique, les mots changent tous les cinq ans, y compris dans ce champ-là, et qu'on a un peu de mal à suivre. Malgré tout, les personnes concernées sont toujours les mêmes, mais simplement, on leur met des étiquettes différentes. Pas complètement par hasard, et certaines évolutions terminologiques sont importantes. Encore une fois, TDI, trouble du développement intellectuel, est quelque chose d'important. Troubles spécifiques du langage oral, il y a là le terme spécifique, c'est-à-dire que chez ces enfants et ces adultes ayant un trouble spécifique du langage oral, une dysphasie, c'est vraiment le module langagier linguistique qui ne fonctionne pas comme il devrait, avec toute une série de variantes et de degrés de sévérité, alors qu'ici, les compétences intellectuelles de ces enfants sont préservées. Troubles déficitaires d'attention avec ou sans hyperactivité est un autre trouble du neurodéveloppement, et puis les troubles spécifiques d'apprentissage scolaire, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Vous avez vu qu'ici, je n'ai pas mis des troubles chacun dans sa petite boîte séparée, comme sur la première diapositive, mais des cercles plus ou moins chevauchants, puisque, et ça c'est un premier point, aujourd'hui, on sait que les enfants, les adultes qui ont un trouble du neurodéveloppement ont souvent plusieurs troubles associés, et qu'on est rarement dans un trouble pur, et qu'on a un enjeu de voir les enfants au-delà d'un diagnostic catégoriel unique qui le réduirait à un trouble, passant à côté d'autres particularités de développement qui lui sont propres. Deuxième point, ces troubles du neurodéveloppement concernent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, c'est ici cette diapo qu'on montre quand on va au ministère pour essayer de négocier des moyens, c'est de leur dire que, vous voyez ici, ces deux premiers éléments de cet histogramme là, 28 et 17, il y a 45% des affections longue durée de l'enfant qui sont liés à des troubles neurologiques ou psychiatriques, dont la grande majorité sont des troubles du neurodéveloppement. 45% des maladies chroniques de l'enfant sont des troubles du neurodéveloppement ou des maladies neurologiques ou psychiatriques. Et le reste de la pédiatrie, c'est les 55% restantes. Et là-dedans, bien sûr, tous les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement n'ont pas une étiquette d'affection longue durée. Quand on a une dyslexie sévère avec un trouble d'attention à l'école, on n'a pas une affection longue durée. Donc cette prévalence importante, déjà, est en deçà de la réalité, puisque certains ne sont pas concernés. Et ici, c'est une diapo où on voit, vous voyez, les pourcentages de population générale affectés par chacun des différents troubles. Ces chiffres sont très variables, selon plein de paramètres, selon le degré de sévérité. Je passe, mais simplement pour insister sur la fréquence des personnes concernées et sur le fait que, quand on dit « beaucoup de monde est concerné », c'est aussi, bien sûr, les parents, les proches des personnes concernées, mais c'est aussi tous les professionnels, les différents dispositifs, qu'ils soient dans le sanitaire, le pédagogique, le médico-social. Vous voyez un peu, il y a du monde, déjà. Il y a plusieurs corps de métier. Généralement, vous viendrez me voir si l'un d'entre vous n'est pas noté ici, parce que, généralement, je rajoute un corps de métier à chaque fois que je présente ce truc. Donc, simplement pour dire qu'ici, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont concernées par les troubles du neurodéveloppement pour accompagner les personnes concernées. Ces troubles sont souvent associés, je l'ai déjà évoqué, et donc associés entre eux, éventuellement, et sont souvent associés à d'autres troubles cognitifs qui ne font pas partie, aujourd'hui, des classifications des troubles du neurodéveloppement, comme les troubles de la mémoire, au sens de mémoire à long terme, mais aussi les troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à planifier, à anticiper, à analyser une action. Et ça, c'est tout un champ qui, aujourd'hui, est aussi souvent intriqué est présent chez des enfants qui ont d'autres troubles. On n'oublie pas, et ça a été évoqué dans l'introduction avec les PEP69, bien sûr, les troubles sensoriels et moteurs qui peuvent concerner aussi certains enfants avec des troubles du neurodéveloppement, et les pathologies qui sont fréquemment associées. L'épilepsie, c'est 50% des personnes avec une déficience intellectuelle. Et plus on a une déficience sévère, plus on a un risque d'avoir une épilepsie associée, simplement parce que le mécanisme qui fait que le cerveau dysfonctionne peut générer de l'épilepsie est un trouble du développement intellectuel, les troubles d'alimentation et du sommeil, les troubles de régulation du comportement alimentaire, c'est quelque chose de très important, les troubles du sommeil aussi, et les troubles psychiques, les troubles émotionnels comme l'anxiété, la dépression sont aussi fréquemment associés. Les maladies psychiques, comme schizophrénie et troubles bipolaires, ne sont pas officiellement considérées comme troubles du développement, mais on sait bien que dans les recherches en cognition sociale, il y a des passerelles très fortes entre les troubles du spectre de l'autisme et ces champs-là. Enfin, et dernier point sur cette diapo, on ne peut pas penser aujourd'hui l'évaluation et l'accompagnement des personnes ayant un trouble du neurodéveloppement si on considère que tout le problème est lié à la personne elle-même, ou si on considère que tout le problème est lié à un environnement qui est un obstacle. Aujourd'hui, on est dans une pensée interactionniste et que le handicap résulte d'une interaction entre une vulnérabilité singulière et un environnement qui est obstacle ou au contraire facilitateur. Et donc, les éléments de comportement, difficulté d'apprentissage, d'adaptation, de régulation socio-émotionnelle vont résulter de tout cela. Quand je parle de complexité, on est en plein dedans. Vous voyez par exemple que les troubles du spectre de l'autisme sont associés dans 30 à 40% des cas à une défense intellectuelle, dans 40 à 60% des cas à d'autres troubles de type troubles d'attention, troubles du langage ou autres, et à d'autres troubles associés comme l'épilepsie. C'est pour ça qu'il n'est pas bon aujourd'hui de vouloir absolument enfermer les personnes dans un diagnostic de catégorie. Ce n'est bon ni pour eux ni pour les autres. Un trouble du neurodéveloppement, il n'est pas écrit, tatoué, sur la tête d'un petit bébé qui ne marche pas à 18 mois ou qui ne marche pas à 2 ans ou qui ne parle pas à 2 ans. C'est la plupart du temps quelque chose qui se révèle au cours de la trajectoire de l'enfant. Et ça, c'est un autre point d'actualité qui est que l'enjeu est d'intervenir dès qu'un enfant a un développement inhabituel. Inhabituel, je précise ce terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé un diagnostic d'un autisme ou d'un trouble du développement intellectuel ou d'une grosse dysphasie avec une dyspraxie pour mettre en œuvre une intervention avec un psychomotricien, un orthophoniste ou un ergot. Et donc là, dès qu'il y a un doute d'un parent, d'un professionnel, là, on intervient sur le doute d'un enfant qui a un signe, un signal de développement inhabituel. et on voit sa trajectoire en ayant renforcé son accompagnement et on voit si l'enfant mobilise ses compétences avec un environnement enrichi. S'il ne le fait pas, eh bien là, on ne va pas tourner autour du pot pendant des années et on doit considérer que l'enfant, même s'il a accéléré sa trajectoire grâce à l'intervention, parce qu'elle est bénéfique pour tout le monde, malgré cela, il n'accélère pas au point de rejoindre le peloton et là, on doit s'interroger sur le fait que cet enfant n'est pas équipé comme il le devrait sur le plan cognitif, sans tout mettre sur le compte de l'environnement qui, par ailleurs, peut ne pas être très favorable. Dans le champ des dix, des troubles spécifiques, cette question-là se pose souvent de se dire à partir de quand on incrimine au départ que les outils pédagogiques, etc., l'environnement psycho-affectif à la maison, et puis à un moment, on s'interroge parce que cet enfant et les enseignants pour ça sont très bons pour repérer un enfant qui résiste dans l'apprentissage de la lecture ou qui a des difficultés en calcul, on voit bien que là, à un moment, on s'interroge sur la part, justement, organique d'un trouble qui fait que cet enfant a peut-être un cerveau qui apprend différemment. Et cette question avec le gros point d'interrogation, je l'ai laissée parce que c'est souvent difficile de trouver le curseur entre des simples difficultés d'apprentissage liées à des facteurs surtout liés à l'environnement et un trouble d'apprentissage qui est lié à l'enfant lui-même dans ses compétences. Pour aider les personnes avec troubles du neurodéveloppement, il faut apprendre et être acteur de leur vie puisque c'est quand même ça l'objectif. Je vous rappelle que l'enjeu de tout ça des personnes ayant un trouble du neurodéveloppement, c'est que, comme tout le monde, ils puissent avoir le sentiment, éprouver le sentiment d'agir sur leur propre vie. ça résume un peu la question de l'autodétermination, éprouver le sentiment de pouvoir agir sur sa propre vie. On est tous concernés là-dedans, mais eux, a fortiori. Et donc, pour que cette autodétermination, je ne parle pas d'indépendance, je parle bien d'autodétermination, c'est-à-dire de pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin et de pouvoir exprimer ses désirs, ses choix et son projet, eh bien, dans ce cas-là, ça c'est sûr que c'est une révolution où chacun doit balayer devant sa porte et ça ne se décrète pas. Certes, on a un cadre légal, on a des tas d'éléments de recherche scientifique de tous les champs des sciences cognitives, de la génétique, des sciences de l'éducation, de la socio, etc. Aujourd'hui, on a plein de documents et on a tous les outils. La question, c'est comment on met tout ça en pratique. Bien sûr, la recherche continue, mais l'enjeu, c'est aujourd'hui de mettre en pratique tout ce qu'on a comme connaissance et comme rapport divers français et étrangers sur le sujet. Et donc, le risque, si on ne prend pas en compte les singularités de chacun, c'est de dire mais non, on va normaliser tout ce monde-là puisque finalement, l'inclusion, c'est bon. On peut discuter de ça, mais l'enjeu ici, en effet, c'est si on pense que tout le monde va grimper à l'arbre et qu'on ne prend pas en compte les spécificités physiques de l'éléphant et du poisson rouge, ce n'est pas très juste. On n'est pas dans l'équité, là. On est dans une espèce de pseudo-égalité mais qui n'est pas de l'équité. Et pour ça, pour éviter ça, le piège, c'est qu'il faut connaître les spécificités de chacun des acteurs. Comment fonctionne l'éléphant par rapport au poisson rouge ? Et donc, ça veut dire qu'il faut foncer dans la connaissance fine des personnes en s'appuyant sur leurs compétences mais en ne négligeant pas leur fragilité et finalement comprendre comment leur cerveau fonctionne. Donc, d'abord, la première étape de l'éthique, c'est comment. Comment l'enfant fonctionne ? Et la question du pourquoi il fonctionne comme ça, ça, Damien Sain-Laville en parlera tout à l'heure. Je vais rester sur la question du comment il fonctionne. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et au départ, c'est vrai que, au fond de l'amphi, vous ne devez pas avoir grand-chose. mais ici, c'est les symptômes, le signe d'appel qui fait que l'enfant et les parents consultent. Il ne marche pas, il est lent et maladroit, il ne parle pas, il dessine et l'écrit mal, il ne comprend pas les consignes, il ne sait pas lire, il ne sait pas calculer, il n'a aucune logique abstraite, rêve en classe, a des stéréotypies, ne retient pas ses leçons, pousse des colères, ne contrôle pas ses émotions, bouge sans arrêt, ne regarde pas ce qu'on lui montre, etc. Ce sont des symptômes, des signes d'appel, d'inquiétude. Mais qui ne sont que des signes. Alors, le premier réflexe, on n'a pas tort d'ailleurs, c'est d'abord de voir la qualité de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas d'environnement idéal. Toutes les familles ont leur fonctionnement et leur dysfonctionnement, tous les systèmes éducatifs aussi. Donc oui, certes, il faut prendre en compte si l'enfant est dans un environnement où on parle le français à la maison, si la pédagogie est adaptée, le style éducatif, la sécurité affective, la sécurité sociale, bien sûr. Et encore plus, aujourd'hui, ce sont des éléments capitaux à prendre en compte. Mais si on s'arrête là et qu'on ne va pas fouiller le mécanisme de fonctionnement cognitif du gamin, eh bien, on passe à côté. Et c'est là que vont venir toute la litanie des explorations par l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomotricien, le neuropsychologue, etc., qui, chacun, à leur tour, vont évaluer l'une des différentes dimensions, le langage oral, les praxies, le raisonnement. Et pour le raisonnement, c'est les tests psychométriques. Ces fameux tests de QI, très décriés, je donne simplement un exemple, c'est des tests qui cherchent à voir comment l'enfant raisonne par le biais du langage, par le biais d'un raisonnement visuel, et c'est un outil qui ne cherche à voir que cela. Et je prends ici deux exemples pour montrer en quoi cet outil peut être utile. Vous avez ici à gauche un enfant qui a un retard massif du langage, il a 4 ans et demi, je crois, oui, et lui, vous voyez que sur ce test psychométrique, la moyenne est ici et lui, il a quand même des performances à ce test qui sont quand même très échouées dans tous les domaines. Chaque ligne, chaque colonne, pardon, est un domaine, chaque pastille bleue est un test et il est en difficulté quelle que soit la modalité, qu'elle soit verbale ou visuelle. Il a un trouble du développement intellectuel léger et d'ailleurs, quand on regarde ses compétences adaptatives par d'autres outils, on voit qu'il a en effet une corrélation finalement entre ses compétences intellectuelles et adaptatives. Elle n'est pas toujours aussi forte mais c'est important. Ici, ce jeune garçon, vous voyez que son profil est différent. Pourtant, il a aussi un gros trouble du langage oral et à 5 ans, il n'est pas intelligible, il est extrêmement gêné, il comprend pas mal le langage mais il l'exprime mal en l'impression qu'il apprend le français comme une langue étrangère, rien ne lui est naturel pour apprendre la langue et pourtant, il est capable de raisonner correctement parce que quand on ne fait pas appel au langage, qu'on fait appel uniquement à des tests visuels, spatials, etc., là, il se débrouille très bien comme les copains de la classe. Cet enfant a une dysphasie expressive, un trouble spécifique du langage oral qui a un fonctionnement bien sûr bien différent de son voisin qui a un trouble du développement intellectuel et ils vont avoir des besoins de soutien et des outils pédagogiques qui vont être différenciés. Et on continue comme ça et je passe parce que j'ai déjà épuisé mon temps ou pas ? C'est bon ? Encore 10 minutes ? Et on peut comme ça faire les choses, y compris en langage oral, en calcul, etc. Et on va pouvoir, à ce moment-là, après ces éléments d'enquête, bien sûr, on ne va pas faire tout chez tout le monde. C'est en fonction du signe d'appel. Et là, on va pouvoir poser un diagnostic. Troubles du spectre de l'autisme, TDC, TDSLO, etc., tous ces sigles et sans oublier les troubles associés comme je l'avais mis sur ma diapositive. Vous voyez, donc on doit passer pour poser un diagnostic par cette évaluation du fonctionnement de l'enfant. Ici, c'est un enfant qui a, vous voyez, objectivement, ce qu'on peut appeler une dyspraxie gestuelle. Il a un trouble de programmation du geste. Il ne sait pas comment s'y prendre. En main droite, puis en main gauche, il y a une coordination bimanuelle qui n'est vraiment pas très bonne. Il a pris le ciseau en laissant l'index se balader. Vous voyez qu'il a une dyspraxie gestuelle. Je ne sais pas ce que diront les ergothérapeutes, mais pour moi, il a une dyspraxie gestuelle. Il a un trouble du développement de la coordination. Mais malgré tout, ce jeune adolescent, il n'a pas qu'un trouble du développement de la coordination puisqu'en fait, il a un quotient intellectuel à 50. Comme toutes les personnes qui ont la même anomalie dans le même gène de ce syndrome qui s'appelle Partington, peu importe. C'est pour illustrer le fait que ce jeune a un trouble de la coordination et une déficience intellectuelle moyenne. Il a en plus des troubles phonologiques, je passe, pour dire qu'il a beau avoir une déficience intellectuelle, on voit bien qu'il a un trouble de coordination qu'il va falloir rééduquer en soi indépendamment de sa déficience. Pour dire que quand on a une déficience intellectuelle, on n'a pas forcément tout déficitaire. On peut avoir des déficits sur certaines fonctions plus importantes que d'autres. Connaître le fonctionnement de la personne, ce n'est pas uniquement évaluer pour évaluer, pour entasser les dossiers à la MDPH. c'est aussi parce que c'est utile pour l'accompagner. Je parle de la Vineland mais je vais passer. L'échelle de Vineland c'est d'évaluer les capacités, finalement l'intelligence pratique de l'enfant ou de l'adulte puisque ça va de 3 mois à 90 ans. C'est un outil transgénérationnel et c'est un questionnaire semi-dirigé qui permet de voir dans la vie quotidienne ce que sait faire la personne dans son environnement. Et ça c'est très précieux. C'est un outil qui devrait être fait systématiquement chez toute personne et on doit avoir 0,01% des enfants avec TND qui ont cette échelle. Donc on a encore du travail. Je passe ici mais c'était pour expliquer simplement que ne serait-ce que la compréhension du langage vous voyez 4 items ici sur la compréhension du langage avec des apporte-moi le livre et puis ensuite apporte-moi les crayons et le papier. Vous voyez on complexifie au fur et à mesure ici il y a un conditionnel ensuite et la question c'est de savoir où en est l'enfant dans sa compréhension du langage. Certains disent il comprend tout et les autres disent non il ne comprend rien. En fait on va regarder finement et on va voir. Et le fait de savoir ce qu'il comprend ça permet d'adapter notre propre discours de le simplifier de le fractionner et de s'ajuster à sa zone proximale de développement. Et au passage donc de parler en français facile à lire et à comprendre. Quelques petits exemples je vais passer ici simplement pour montrer un autre exemple que quand on utilise les connaissances issues des sciences cognitives et développementales concernant les syndromes génétiques. Alors c'est vrai que ce sont un certain nombre d'exemples issus du champ de la déficience intellectuelle mais peu importe ils illustrent ici dessiner un vélo par un enfant qui est de 11 ans qui a une trisomie 21 un QI à 50 et ici à gauche ou à droite pour certains un enfant qui est un Williams Burren et qui dessine aussi son vélo sauf que lui vous ne reconnaissez rien du vélo mais il vous dit si j'ai mis le guidon le bonhomme les roues la chaîne et il n'est pas capable de reconstituer en un tout cohérent des éléments séparés il a un sens du détail il n'a pas le sens de la globalité d'accord et donc il a un trouble visio-constructif alors il faut vérifier que cet enfant qui a un Williams a bien un trouble comme ça il ne s'agit pas de dire il a un Williams donc il a un trouble visio-constructif il faut passer par la phase d'évaluation individuelle bien sûr qu'on n'aille pas lui coller une étiquette vue sur Orphanet ou sur internet vous voyez ici aussi que les profils linguistiques d'enfants ou d'adultes qui ont quatre syndromes assez connus de déficience intellectuelle vous voyez que certains ils ont des forces et des faiblesses selon le syndrome il y a plus de difficultés phonologiques ou syntaxiques ou pragmatiques c'est à dire que les orthophonistes nous aident à évaluer le langage de manière modulaire dans le détail parce qu'on va s'appuyer sur les forces travailler les faiblesses en fonction encore une fois des enfants et de leur syndrome éventuellement de même on sait que si on décompose les tâches ici c'est un travail fait par une équipe genevoise qui sur ce test de matrice de raisonnement visuel analogique le but est de trouver la dernière glace qui manque qui est un cornet au chocolat non pas sur un cornet mais sur un bâton vous voyez que si on le fait de manière classique comme à droite ici où il faut qu'il désigne la bonne réponse l'enfant une fois qu'il a choisi le parfum il doit se souvenir qu'il a choisi le chocolat le garder en mémoire de travail tout en recherchant le type de cornet et si on le fait comme ça il n'est pas très performant si un enfant qui a une déficience moyenne on peut lui autoriser à décomposer c'est à dire il met le chocolat il le met il l'a choisi il peut s'en débarrasser il soulage sa mémoire de travail il a le temps de réfléchir sur le type de cornet à ce moment là on lui décompose on décharge sa mémoire de travail avec un support visuel et ils ont démontré qu'il améliore ses performances à ce genre de test donc on dit il ne s'est pas raisonné peut-être qu'il s'est un peu plus raisonné que ce qu'on imagine si on l'aide à décomposer et à soulager les champs dans lesquels il est en difficulté j'ai simplement deux petites vidéos non c'est pas deux vidéos ça dure 30 secondes c'est simplement pour montrer aussi que pour essayer de mieux comprendre quelles sont les stratégies d'apprentissage de raisonnement etc la recherche en sciences cognitives aujourd'hui nous donne des outils ici c'est un test de raisonnement visuel analogique vous voyez assez simple il faut trouver la bonne réponse à partir des matrices c'est un raisonnement logique visuel et puis on complexifie avec parfois des réponses des fausses réponses qui sont déjà dans la matrice et ça c'est très perturbant il faut les inhiber et donc vous voyez ici le point rouge c'est le regard vous voyez le point rouge c'est le regard de la personne qui est en train de travailler vous voyez tout de suite une personne tout venant il regarde d'abord il fait bien le tour des items qui sont déjà présents et après seulement une fois qu'il a réfléchi il va regarder et trouver la bonne réponse d'accord il réfléchit d'abord c'est à dire qu'il passe du temps sur la matrice et après il va trouver la bonne réponse c'est bon et ici ça c'est le même oui c'est le même oui c'est le même il réfléchit il voit bien les trois items et puis ici alors où est-ce que ça bon ici en revanche c'est un jeune adolescent qui a un certain nombre de l'extragile il a une déficience intellectuelle et lui déjà il regarde souvent celle de gauche en bas un petit peu de temps en temps celle du dessus et il ne regarde jamais celle de en haut à droite donc il va avoir du mal à la raisonner dès que ça se complexifie et puis il va tout de suite regarder les réponses il va céder des réponses pour essayer de trouver la bonne donc il a un raisonnement qui n'est pas hypothético-déductif mais plutôt essai-erreur et puis il a peur de rater etc. aussi certes et on voit bien qu'ici c'est jeune avec une trisomie 21 ou un X fragile vous voyez ici qu'on voit cette courbe ça cette courbe c'est le délai le temps que l'enfant met pour aller regarder les réponses et bien on voit ici qu'un jeune de 4 à 7 ans tout venant il met plus de temps à réfléchir qu'un adulte ou un adolescent avec l'X fragile et ils ont les mêmes performances mais ils n'ont pas les mêmes stratégies voilà je passe et pour conclure en attendant que la médecine les guérisse j'ai décidé de les faire participer au bienfait de l'éducation c'est Edouard Seguin en 1843 et qui nous dit le traitement éducatif commence pour chaque enfant pour chaque enfant le traitement éducatif commence pour chaque enfant là où son évolution naturelle s'est arrêtée autant d'enfants autant de commencements c'est un pionnier de l'éducation spécialisée bien sûr Edouard Seguin c'était il y a 150 ans et ça reste d'une acuité extraordinaire et pour faire le lien avec Edouard Seguin je voudrais finalement c'est une contribution des artisans du quotidien à cette intervention de ce soir pour c'est pour ça je souhaite vous passer ce petit film de 5 minutes qui a été créé par le réseau Luciol et puis des parents et des usagers et des professionnels en milieu médico-social pour des personnes particulièrement vulnérables avec souvent un trouble du développement intellectuel sévère parfois un polyhandicap ou mais je ne vous déflore pas le sujet sur la question justement de qu'est-ce que c'est que l'inclusion qu'est-ce que c'est que l'ouverture au monde qu'est-ce que c'est que de prendre en compte les souhaits de la personne y compris pour des personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer sur le plan verbal alors il est vrai que j'avais choisi de passer ce film avec l'accord évidemment des personnes qui l'ont monté et de Jean-Marie Lacot en particulier qui est le directeur du réseau Luciol qui est un réseau transversal à l'initiative de parents et de professionnels autour des personnes ayant un trouble du développement intellectuel sévère alors c'est vrai que c'est un prisme autour des personnes les plus démunies sur le plan cognitif mais qui souvent c'est souvent des périphériques on est éclairé vers le courant général et on a à prendre généralement et donc y compris les enfants les adultes qui ont des troubles plus légers on va dire ou moins en tout cas plus dans l'environnement dit ordinaire que malgré tout on peut avoir des éclairages dans cette question de la co-construction de la question d'un projet d'accompagnement et puisqu'on parle d'éthique ce soir je crois que vraiment là c'est ce qui ressort dans ce film et moi c'est la quatrième fois que je le regarde il y a vraiment un enjeu autour du langage et le paradoxe c'est autour du langage autour de personnes non verbales le langage c'est le seuil de l'éthique je crois que là on a vraiment quelque chose de fort et le terme artisan du quotidien je trouve que c'est aussi un terme très juste pour les professionnels mais aussi pour les aidants naturels que sont les parents d'avoir à inventer chaque jour sans rester tout seul voilà donc la discussion sera peut-être ouverte aussi sur tous ces éléments là merci je crois qu'on peut remercier Vincent Desportes merci to tak applaudis